On revient au phénomène de l'État français, cette vision elle fait peur. Elle fait peur parce qu'on imagine que ça y est, on va avoir accès à l'information propre. Et Alboa a été dit tout à l'heure, le fondamental de transparence, on rentre bien dans une... en tout cas sur le business, sur une vraie transparence. Transparence des coûts, des process. C'est courant aujourd'hui, par exemple, que des gens fassent visiter leur usine par webcam. On a envie de voir l'usine dans laquelle on peut travailler, donc c'est une transparence de ma distance. Donc la centralisation d'information, je pense que c'est plutôt sécurisant. C'est plutôt sécurisant parce que l'entreprise elle-même va devenir mobile. Donc ça veut dire que la notion même de lieu physique, dans laquelle on va avoir son auditeur, qui va venir faire sa vérification des papiers avec tous les problèmes que vous avez tous rencontrés, où on a perdu la bonne caisse, l'archive n'est pas au bon endroit, cette notion d'entreprise mobile va devenir importante et nécessite une certaine centralisation. Donc je ne sais pas si ça va être plus ou moins rapide, mais en tout cas la tendance générale à mettre tout comme on le fait pour ces données personnelles, tout déporter sur un site. Ceux qui n'ont jamais brisé leur disque dur d'ordinateur avec toutes les photos de famille sont des heureuses personnes. Moi ça m'est arrivé. Je peux vous dire que j'étais bien content d'avoir mis le backup sur la centrale et de pouvoir continuer ma vie sociale. Mais l'entreprise sera pareil. C'est bien l'idée d'avoir son information déportée. Alors aujourd'hui on dit « oh mais ce n'est pas grave, c'est chez mon comptable ». Mais là je parle d'information générale de l'entreprise qui pourrait être déportée et donc sa mémoire persistera, quelle que soit son lieu géographique.